Le premier Tichré, j'en ai dans la Mishnah, le premier Tichré, c'est le Roche-Shena aussi des Shemitot, c'est-à-dire que la Shemitah, elle commence, le premier Tichré, elle ne commence pas à Pessah, même que notre calendrier est, on dit Roche-Rodashim, la Shemitah, ça va depuis Tichré et pas depuis Nisan. en haut de la page, vous voyez, au milieu des lignes étroites, on dit, la Shemitah nous a dit Shabbat, elle a employé le thème dans Shemitah, ma Shana hachevite, Shabbat Shabbaton, yela aretz, yenge ezerah Shabbat, Shana Shana, de Tichré, comme dans le mot de Tichré, on a employé le thème Shana, Merechit Shana, donc même la Shemitah, c'est Shana, donc c'est depuis Roche-Shana. Alors là, moi, elle pose une question, tu prends le mot Shana pour faire une Gezerah Shabbat, puisque Gezerah Shabbat, une sorte de juxtaposition, c'est de prendre deux mots et de mettre les règles de ce texte dans l'autre texte, c'est ainsi le contraire. On va dire, apprends depuis Pessah, du mois de Nisan, pourquoi ? Parce que c'est écrit là-bas, Rishonulachem, lechotia Shana, c'est écrit aussi le mot Shana. Alors là, moi, elle dit, Dans le texte de Pessah, on a employé la notion de Chodashim et on a employé la notion de Shana. Alors, Chodashim, Shana, ce n'est pas la même chose que quand tu parles de l'année simple, sans mentionner la notion de Chodashim, uniquement Shana. C'est-à-dire que dans le texte, il doit être écrit, c'est clair, quand tu veux faire une Gezerah Shabbat, ça doit vraiment ressembler, ça ne doit pas, s'il y a un mot qui le rend, ça ne ressemble pas, c'est pas bon. Surtout que le mot Shana, on est autour de toute la Torah, c'est difficile de faire une Gezerah avec un mot aussi générique. Alors, Bihal, tu remets tout en question, si c'est comme ça. Parce que le déchaînement, on ne peut pas tout. Il n'y a pas beaucoup de Gezerah, non ? Où tu es Shana dans la Torah ? Oui, Shana, oui. Shana, c'est-à-dire que Shana peut être dans les détails, non ? Non. Non. À propos de Shemitah, oui. Shana, c'est un thème, il n'y a pas beaucoup. Il y a des amis qui racontent, oui, Sarah, elle est morte à l'âge de 127 ans, il mentionne Shani. Oui, ça n'a pas de chance. Il n'y a pas de référence ni à Tishri ni à Tishri ni à Tishri. Il y a des cas où on évoque Nissan avec une Tarshan, la Sion, la Sion, la Sion, la Sion, la Sion. Le Mishnah continue. Mais là, il y a eu l'autrement. Il faut savoir qu'en fait, une Gezerah Shava, il n'y a pas trop de questions sur Gezerah Shava, parce que Gezerah Shava, c'est contrairement à toutes les autres Midot de la Torah, c'est transmis. Si ce n'est pas été reçu depuis Moshira Beno, le Sinaï, que chaque, il est obligé, quand quelqu'un il te dit je fais une juxtaposition, tu ne peux pas faire une juxtaposition. Tu dois la recevoir de ton maître et ton maître de son maître jusqu'à Moshira Beno pour mon Sinaï. Il y avait des fois, les débats, c'est que ils ont dit nous, on n'a pas accepté, on a été, on a étudié chez le Rav, on a étudié ce texte, nous avons dit que ça va. Ça peut être sur ça le débat. Mais le débat, il ne peut pas être sur un, ce n'est pas qu'on colle un puzzle, tu te dis ah, ça convient, allez, ça convient. Non, Moshira Beno, qui blâme mes rabots, à nous, au chez Mish Sinaï. Ce n'est pas une règle d'Immoam, ça ne marche pas partout. Non, ça ne marche pas partout. On peut être, un rekech, tu peux, un rekech, est-ce qu'on peut faire un rekech ? Rekech, c'est plus faible que Moshira Beno. Alors, là, il nous dit, en fait, c'est une zéra Beno. Yo Belot. D'où je sais que le jubilé aussi, c'est le Rosh Shina pour l'année du jubilé. Il faut savoir que le jubilé, il ne commence pas le premier ticherie, il commence Kippo. Motsaïk, il peut quand on sonne, au Shofar, et c'est jusqu'aujourd'hui, on sonne au Shofar. Motsaïk, il peut en souvenir de cette mitzvah. Tous les chambres viennent de leurs propriétaires, les esclaves qui ne voulaient pas sortir dans la Shemita, ils sortent. Ils sortent dans le Yauvel. Alors, la Gman, elle va dire Yo Belot Beekhad Betishe. Alors, Yo Belot. Yo Belot Beekhad Betishe. La Gman, elle dit Yo Belot, ben ça Betishe, on dit Kippo. Mais Yo Belot pour une tarav il est le Shofar. C'est écrit, le jour de Kippo. Ça commence le Shabté Mijel Akhousato. Donc, le jubilé, les règles du jubilé, elle commence Kippo. Et pas avant, pas le premier ticherie. Alors, la Gman, elle dit que l'auteur de notre Mishnah, c'est qui ? Hamani, Rabbi Ishmael Benosh, Rabbi Yohanan Ben Beroka. Et c'est le Rabbi Ishmael, fils de Rabbi Yohanan Ben Beroka, d'Étania, qui l'a dit, comme qui est mentionné dans une barraïda. C'est ce qu'il va enseigner. On aurait dû dire que on a déjà parlé avant ça sur la Réveille du Yohanan. C'est quand on a dit, les filles de Yomar Kippourim, il va y avoir plus que les dînimes ont été mentionnés. Le jour de Kippo, il va y avoir le Shofar. Alors, j'aurais pu penser que cette année, en réalité, elle commençait que depuis Kippour et pas avant le Moudlomar. L'année, elle commence, la Kiddusha, Dieu Veil, elle commence, Rosh Hashanah. L'acte de libérer les esclaves et que les terres reviennent chez les propriétaires, c'est que Kippour. Et qu'est-ce qu'il faisait dans ces dix jours ? Alors, regardez. Amar Rabbi Ishmael, le Rabbi Yohanan Ben Beroka, mi-Rosh Hashanah, de Yom Kippour, « Lo hayo haravadim, niftarim de batem, ve lo mishtarbedim la adoné, elorli, bechotim, usmahim, vera trottin, be rocherim. » C'est-à-dire, les esclaves. Une période de séparation. C'est une période une période de séparation. Le maître, il n'avait plus le droit entre en trois chaînes avec les poux, il n'avait plus le droit de dire à son esclave hébraïque, « Fais-moi quelque chose. » Il est assis comme un de la famille. Il organise ses papiers, son argent, tout ce qu'il a ramassé pendant les années. Position des pas. Voilà. « La trottin, be rocherim, ki vann shei geiyum, ki bon, tak obedin, bachofam, niftarim, avadim, le batem, les esclaves reviennent dans leur maison, retournent dans leur maison. Mais ça doit résoudre le bal, mais aussi les chants. On laissait dix jours quand même pour que les gens enlèvent leur tracteur des chants, etc. Toutes leurs industries, tout ce qu'ils ont mis. Mais ça doit résoudre le bal, les… ça c'est d'après Rebi Yohanan ben Deroka. Et d'après Chachamim, selon Chachamim, « Rabbanan, shanim atamekadesh, viyatamekadesh, hodashin. » Tu ne peux pas être mekadesh en plein du mois. Tu dois donner une date. Le jubilé va durer un an depuis Kippur. Il n'y a pas lieu de le faire la vidéo qui… Non, il n'y a pas lieu qu'ils annoncent le Yohanan à Rochachamim. D'accord. Donc c'est que… Chanim atamekadesh, viyatamekadesh, d'accord. L'année, l'année, elle commence. Donc c'est l'année du jubilé. Donc l'année du jubilé, puisqu'elle commence le premier tichré. Alors elle commence le premier tichré. Taniaïdach, il y a une autre baraïda qui nous dit à propos de ça. Yobilhi. Pourquoi on avait besoin de dire Yobilhi? On sait que c'est l'année du Yobilé, puisqu'elle va dans Parashat Behar, elle a expliqué toutes les règles. Alors qu'est-ce que vous avez besoin de dire Yobilhi? Alors il dit, l'ephi, j'en ai marre qui d'ashtim de la même manière, que les mythes cadèchètes au début. J'aurais dit que même la fin de l'année, elle aurait duré jusqu'à Kippo, puisque au début de l'année, ça a commencé vraiment que Kippo. Alors même le Yobilé finira Kippo prochain. Il y aura la Boudouja du Yobilé encore. Chareb Moshifim, mais dites-moi, je ne dis pas non, Roshnay finit. Chareb Moshifim, mais Cholala Kodeshi et Mitzvah, d'ajouter toujours du Chol sur le Kodesh comme Shabbat. Shabbat, on ajoute Misholala Kodesh. Shemitah, on ajoute Misholala Kodesh. Chareb Misholala Kodesh. Avant, il y avait. Alors j'aurais pu penser que même pour le Jubilé, même Kippo par exemple, il y a une Tossefette, obligé, Tossefette Yoma Kippourine. On ajoute quelques minutes. Alors même Yovel, j'aurais dit il faut ajouter Misholala Kodesh. Talmud l'omar, Yovel est Shenat a-50, Shenat a-50 at-a-Mikadash et Yata Mekadash Shenat Hamushim ve'ahat. Yovel, tu es Mekadash uniquement l'année du Yovel et pas l'année d'après. Et si elle rentre dix jours après, tu es Mekadash et Chachamim ve'ra-banan. Chachamim qu'eux, ils ne font pas la dracha que le Yovel commence depuis Roche qu'est-ce qu'ils font ? Yata Mekadash Shenat Hamushim ve'yat amunay Shenat Hamushim ve'ahat. Tu ne comptes pas la 51e année. Les apoukiyom de Rebi Yehuda des Amars Shenat Hamushim ve'ahat. Les Khan ou les Khan Les Bihuda il a dit que le Yovel il dit c'est le 5 ans du Yovel Kodem et c'est le premier de la Shemitah y'a fait. Kamash Malan de l'eau on finit et on recompte. Ou des mots on recompte. On recompte. On recompte. On recompte. on recompte. On recompte. t'as pas le droit de par exemple tu dis bon c'est la Shemitah comment on se roche Shana alors on avance deux jours avant je vais se mener non t'as pas le droit comment ça on se retrouve tu sais que ça va pousser pendant la Shemitah tu sais que ça va pousser pendant la Shemitah donc ça va être du chat mais les jours le Isshour il est sur l'Azria pendant Shemitah non pas avant ça c'est la Knushah moi aussi mais on a la Kodesh ou Baka TCL oui mais concrètement si tu fais une semaine avant tu sais que ça va pousser pendant oui mais c'est comme si tu me disais j'allume la lumière avant Shabbat ok tu l'allumes avant Shabbat pendant Shabbat et on a aussi toutes les règles des trucs qui ont poussé pendant la Shemitah qui sont un sourire de les prendre même après la Shemitah dans la Shemitah on a il y a minatorah c'est Moutar ils ont été marmire sur Sipirin par exemple ils ont dit tu sais quand tu as un champ tu es agriculteur souvent tu renverses la terre ouais tu as des fruits tu as des grimes qui restent ouais mais tu peux avoir des fruits qui poussent par-ci par-là sans semer des fruits qui sont tombés couvert avec la terre ils ont donné j'avais pas une intention de les faire pousser minatorah c'est Moutar j'ai fait quand même ils sont venus ils sont disés à son parce qu'il y aura beaucoup de gens qui sont à l'exprimer alors ça s'appelle suire il faut savoir qu'est-ce qui s'est passé si par exemple j'ai des tomates qu'ils ont poussé avant la Shemitah ils sont déjà sortis maintenant il faut qu'ils murissent ils vont rentrer dans la Shemitah quand je vais les manger dans la Shemitah il n'y a que les douches à chivite il faut les manger avec les douches pour la Shemitah c'est quand tu coupes c'est ce qui compte c'est ce qui compte tu les as coupées par contre s'ils ont poussé pendant pendant la Shemitah à saut de les manger à propos des légumes ils ont amené moins de Shemitah ils sont poussés dans la Shemitah ils sont grave de les manger il faut les détruire même si tu les coupes après la Shemitah même s'ils ont poussé s'ils ont poussé pendant la Shemitah et je les a récoltés après la Shemitah il y a aussi l'huissou sauf encore pour assister des terres un goût ils possèdent ou ils font un terme selon le rabbinat ou Hotsar Bédine tu n'as pas le droit de faire des hiracotes de toute façon le Hotsar Bédine il est valable que sur des fruits qui poussent de l'arbre il n'y a pas sûr qu'il a poussé pendant la Shemitah qu'est-ce que tu m'appelles de pousser la technique je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas il y a des choses deux tiers ah deux tiers deux tiers pendant ? oui deux tiers pendant ? oui pendant la Shemitah donc en gros ce qu'il dit c'est que si tu sèves juste avant tu sais très bien que ça va pousser plus que deux tiers pendant il faut faire attention sur l'union de spirine c'est un vrai problème l'union de spirine là on va être à la frontière à ça l'année prochaine oui fin de nous sommes dans la cinquième non ? c'était en 2015 oui encore un an pardon encore un an pourquoi il gère ça en Israël ? il gère ça très très mal il le gère très très mal ils auraient pu non ? aujourd'hui avec l'informatique tu peux très très bien faire tu peux faire en sorte que tu proposes à des agriculteurs on aurait pu faire la Shemitah la garder par excellence parce que tu as tous les terrains de la Harava de Ashkelon en bas qui sont le Golan donc ils auraient pu dire ils auraient pu dire aux agriculteurs faire pour ceux qui ont des arbres et donner toute la Harava on peut faire grandir là-bas les choses manger des légumes de la Harava manger des légumes des caléants oui et pas chacun et que les agriculteurs ils font une partie ici une partie ici qu'il faut pousser s'il y avait une maîtrise aujourd'hui c'est facile de le faire avec l'informatique très facile de le faire ça demande la volonté ça demande la volonté et des agriculteurs je ne suis pas sûr qu'ils soient très prêts aussi à aller de Gaza ils soutiennent les terroristes pendant toute la l'énergie là-bas on se fait des trucs à l'homme beaucoup 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 au lieu de tout ça parce qu'il trouve il devrait déjà prévoir depuis maintenant déjà la Shemitah dire aux agriculteurs tous les agriculteurs veulent vendre lui dire toi tu feras proposer des alternatives faire un Etermerira par exemple pour des agriculteurs mais qui vendent pour des goïnes au moins je ne sais pas marcher le tibou qui font des fleurs qui font il y a des choses il y a des moyens des fois il faut laisser la table se reposer aussi même les agriculteurs ils laissent la terre reposer ils brûlent un moment ils laissent ils font les traitements dans de l'ordre proposer une alternative de l'Etat de mettre de mettre les choses pour faire reposer la terre la Shemitah tu vois souvent dans tous les champs il faut laisser 6 mois à 8 mois il faut laisser un moment tu exploites tu exploites ça y est il n'y a plus de vitamines il n'y a plus rien dans la terre il faut la laisser ils peuvent le vendre ils peuvent le vendre pour l'étranger c'est plus facile disons c'est plus facile si tu fais à l'étranger au moins tu ne vends pas pour des juifs tu as compris moi tu ne vends pas pour des juifs c'est ça tu ne vends pas pour des juifs tu fais à l'étranger parce que les flux de juillet on n'a pas le droit de faire sortir d'israël mais si si ça a été vendu au goye il n'y a pas de problème ça c'est un vrai mirshod par exemple vous allez à l'aéroport ils vendent des vins Iqve Golan c'est écrit dessus Alpi Etermichira 2015 tout 2015 c'est Etermichira de Golan il y a des sociétés non mais Iqve Golan c'est Etermichira c'est O Etermichira ou Otar Bedin c'est une des deux il n'y a pas de alors si c'est O Otar Bedin du Jachvit tu n'as pas le droit de le faire sortir en France si tu fais sortir en France c'est Perot Shemitah tu transgresses il faut le verser et tu vois des vins de 2015 c'est pas que 2015 c'est à cheval c'est 2014-2015 ou 2015-2017 2015-2016 2015-2015 non 2014-2015 la question c'est quand il t'écrit sur un vin qu'il est de en 2015 c'est qu'il a été c'est que le V1 a été avec au lieu de 2015 2015-2015 il ne peut pas être récolté en hiver c'est après je ne sais pas forcément 2015 oui ils font Otar Bedin c'est plus facile Otar Bedin Otar Bedin c'est que la personne donne le chant au Bedin et la misère de Schmitt elle est sur l'individu et pas sur l'assemblée et le Bedin il paye au propriétaire comme un ouvrier et il s'occupe de vendre les fruits il n'y a pas de gain mais il peut accorder une paye il va aller sur le propriétaire il va lui dire comment tu ramasses par an il va lui dire moi je gagne il va lui montrer des trucs des impôts il va lui dire écoute je te fixe une paye sur l'année qui est équivalente à ça et c'est dans les mains du Bedin mais après tu n'as pas le droit de gagner sur la route ça doit être un prix ils ont essayé de le faire chacun a essayé de gratter c'est une bonne solution mais il faut le vendre à l'étranger à bas prix aujourd'hui aujourd'hui il n'y a pratiquement plus d'export de fruits à l'étranger ils seraient d'exportent plus rien il n'y a plus rien avant avant ils exportaient les avocats et tout ça maintenant il y a tellement de concurrence comment tu peux vendre en Europe un kilo de mandarine ou de 3-4 euros si au Maroc et au Portugal ils les vendent à 50 centimes mais ça arrive plus frais c'est plus vite il n'y a moins de ils ne boycottent pas Israël etc aujourd'hui ils ne vendent que que les graines et de la technologie donc aujourd'hui il n'y a plus avant Israël elle tenait sur ça et c'est pour ça que c'était très important pour eux la notion de l'éthermerira aujourd'hui il n'y a plus ce besoin maintenant la question c'est un truc c'est des agriculteurs est-ce que tu veux soutenir l'agriculture Israël elle ne veut pas soutenir l'agriculture de toute façon le cas de l'état d'Israël c'est de tuer l'agriculture en Israël ils ne veulent plus ils veulent qu'on soit un pays comme en Europe comme en France ils te disent la France elle ne meurt pas parce qu'elle n'a pas de tomates elle est commande du Maroc nous aussi on peut les commander de Turquie ce n'est pas la peine de payer de l'argent on a vu maintenant avec le Corona oui mais la majorité elle dit on n'a pas besoin on n'a pas besoin et pareil l'état elle veut que les agriculteurs ils payent les impôts comme les agriculteurs ils ne payent pas d'impôts ils déclarent ce champ il a été abîmé etc elle préfère massacrer l'agriculture nationale elle dit à Rami Lévi elle lui compte les tomates quand il rentre au port export au bateau tu pèses tu comptes il paye l'impôt quand il rentre elle se casse pas la tête avec les marchés ils préfèrent ça mais ça doit être c'est pour ça qu'ils ont ils ne subventionnent plus ils ont augmenté le prix de l'eau pour que pour tuer les agriculteurs en Israël et en plus ils lâchent les terrains c'est des terrains tu bloques un terrain raclai tu peux rien faire avec finalement tu le vends l'état et le reprend c'est des pensions aussi donc la Shemitah c'est pas compliqué si on veut la garder bien on aurait dû l'idée de la Shemitah il faut la préserver l'idée de la Shemitah qu'on comprenne tout ce qu'il y a à Retz que les pauvres ils payent moins cher au moins une fois par 7 ans qu'ils puissent manger que ses enfants ils peuvent manger des légumes à volonté des fruits etc ça lui se risque pas on leur visite inaccessible rentrer dans les supermarchés les familles comment ils peuvent acheter un kilo de fruits d'été 18 20 shekel 25 les fruits sont très chers elles sont le pas alors l'idée de la Shemitah c'était ça il y avait deux rôles un que tu comprennes que tout appartient à Shemitah et deux c'était un acte extraordinaire social d'aider tout le monde et voilà l'esclavie sur la Shemitah etc c'est quelle année le jubilé il faut compter cette Shemitah et c'est la cinquantième ça veut dire il va y avoir un an de Shemitah et un an de jubilé ensemble la cinquantième c'est le début de la septième suivante oh ça c'est la question c'est ça le débat ici dans les rangs entre les d'Anaïm ici ça le maintient il faut une pause et on recommence la cinquantaine c'est le début de la journée oui tout à fait sinon c'est quand même si c'est la même c'est ça la question comment on le calcule non quand tu dis l'équipe d'achat c'est qu'elle elle est kadosh mais si on la compte comme première elle n'est plus kadosh elle n'est pas kadosh la première année de la Shemitah je n'ai pas compris si on dit l'achat la hamishim kadosh oui on sait que la première année de la Shemitah elle n'est pas kadosh donc forcément pourquoi comment il peut compter le premier si elle n'est pas kadosh non alors il te dit justement il te dit tu es le kadosh c'est là et pas elle d'après donc si hamishim elle est kadosh elle n'est pas dans le compte c'est ça c'est plus logique mais la la c'est comme la hamishim regardez non non c'est pas c'est quel c'est quel c'est quel il a fait nous aujourd'hui on a combien d'années il a fait il faut savoir que le yovel il est compté il a une condition le yovel rov israël la majorité du peuple d'israël sur cette terre c'est le cas non on est pas loin on est pas loin non ok ok la question c'est comment tu comptes quel yovel nous sommes aujourd'hui par rapport à quel yovel précédent quel yovel en est depuis l'année que l'arm israël est rentré en érette israël quel était le dernier yovel il y a un grand débat le rambam le rambam il dit qu'on est perturbé c'est pour ça qu'aujourd'hui on fait pas parce qu'on a un doute sur deux ans il y a deux ans il y a un flou déjà on sait pas quand ça ne rérive le roi syrien il a fait expulser les juifs d'érette israël on sait pas exactement on a un doute sur l'année est-ce que c'est telle année ou telle année donc il n'y avait plus déjà de roi en israël sur la terre d'israël donc ça comptait plus et depuis on n'a jamais eu ça il n'y a pas au moins une preuve il y a une preuve il y a un débat il n'y a pas de la rencontre maintenant non le rambam il dit il y a un vrai il y a un vrai problème là-dessus le copier on se trouve sur 7 ans il y a un vrai problème là-dessus exactement non le shmita oui par rapport à toi il a fait alors par rapport à quoi tu fais la shmita par rapport à une estimation alors qu'est-ce qu'il a fait la question c'est justement même ça le rambam il te dit il te dit j'ai un grand débat il te dit je dois comprendre les choses puisque on connait l'année que rambisraël est rentré en Eretz-Israël alors eux ils calculent ils te disent quand il n'y a pas de quand il n'y a pas de rambisraël à l'admantam qu'est-ce que tu fais tu es dans l'air tu es dans l'air il n'y a pas de 7 rambishing il y a eu nous on calcule les shmita depuis l'arrivée de venir d'Israël en Eretz-Israël donc il y a un décalage de 5 à chaque fois il y a un décalage plus qu'un de 7 à 7 de 7 à 7 non mais après 50, 50, 50, 50, 50, 50 50, 50 c'est ce qui est bizarre c'est que le principe de la loi de l'arrivée ou de la shmita c'est le voir c'est pas d'un moment c'est pas la date c'est l'objet c'est le contenant avec tous les tâques qui nous ont fait on aurait très bien pu imaginer qui les disent bon on ne sait pas on va décréter qu'à partir de demain c'est dans 50 ans ce qui est important c'est que l'acte est lieu plus que la date alors déjà je vais vous lire on n'a pas ici le ramah mais je vais vous lire ici ce qui est écrit alors déjà Rosh Hashanah l'Ishnata Yovel c'est le 1 Tichré comme Chachamim par contre les dînimes du Yovel ils commencent que après la Tkiah de Kippo le grand Bédin qui était à Jérusalem les 70 de rendre l'année du Yovel Kaddosh c'est-à-dire de dire Mekudè Sheth Hashanah selon certains Rishonim il fallait faire la Braha Baruch HaTachem éloqué le Kaddishanim pour le Sainte l'année du Yovel elle ne compte pas parmi les années de la Shemitah la 49 c'est la Shemitah la 50 c'est le Yovel et la 51ème c'est la première de la Shemitah et il y a d'autres qui disent vous voyez chez Kaddv c'est-à-dire c'est-à-dire Mishigala alors le Rambam Mishigala Shemet Reuven Mishiget Gad Déjà même avant pourquoi ? parce qu'il faut Kaddv Kaddv c'est-à-dire les Kaddv les Kholyoshevea c'est-à-dire déjà au second temple il n'y avait pas il n'y avait pas de il n'y avait pas de Yohbel non mais la raison c'est quoi ? parce que c'est pas parce qu'il n'y a pas il n'y a pas Kaddv il n'y a pas c'est-à-dire qu'il n'y a pas il n'y a pas c'est-à-dire donc on n'a pas aujourd'hui malheureusement on n'a pas encore le Yovel. La Shemitah pour devenir Minatorah elle dépend de Rov Yoshevel. Yovel c'est Ko-Yoshevel. La Shemitah, aujourd'hui nous ne sommes pas encore la majorité des juifs du monde en Israël. Il nous reste encore un million pour être la majorité. Quand on aura ce million, et c'est possible, ça va se faire cette année, alors on arrivera à la Shemitah. La Shemitah elle deviendra de Rovay, on ne pourra plus faire éternet ira. Ah ouais ? Il n'y aura plus d'options. Vous devriez faire la Shemitah comme il se doit. Le Rav Kouk, il a été métir dans le État m'écrivain, parce qu'il a dit que c'est des rats bananes, et à l'époque les colonies juives qui étaient Rishon Letzion et Zirroniakov et tous les moshavots du baron, elles tenaient uniquement sur l'agriculture. S'il n'y avait pas d'agriculture, il n'y avait pas d'orange. Ils vendaient les trogimes pour Kultares. Il y avait des grandes guerres. Il y avait des jeunes pro-sionistes qui allaient chez les vendeurs en Pologne et qui leur abîmaient tous les trogimes qui venaient d'Italie pour qu'ils prenaient des trogimes d'Israël. Mais ça tenait le Yishoum en Éret d'Israël. Ça tenait le Yishoum. Alors imagine-toi en Éret d'Israël avec les Ottomans qui veulent bouffer les Juifs, qui veulent diminuer les trucs. Les Arabes qui venaient tueront des champs que pendant la Shemitah on va les laisser pendant un an on ne va pas toucher, on ne va pas arroser. Tout va tomber. Qu'est-ce qu'ils vont faire après ? Qu'est-ce qu'ils vont faire après ? Comment ils vont... S'ils n'ont pas le droit d'arroser, ils n'ont pas le droit, tout va mourir. Tu vas arracher les Yishoum. Alors le Rav Kouk, il a autorisé. Il a autorisé. Avec... Ça n'a pas pris les ampleurs d'aujourd'hui. Il faut savoir que le éther du Rav Kouk de l'époque c'était pour un vrai picouar nefèche. C'était des gens qui... C'était des colonies qui vont se détruire s'ils vivent plusieurs... Aujourd'hui, que tu importes. Tu vas chez Rami Lévi souvent dans la Nétil et tu manges des tomates de Turquie. Beaucoup de saisons. Ils savent tout de suite après l'été, dès qu'il y a des moments de chaleur. Dorénavant, ils savent. Donc déjà, c'est prévu. Est-ce qu'on applique le éther Mechira ou on ne l'applique pas ? Il y a beaucoup de rabbins qui disent qu'on est d'accord avec le éther Mechira quand le Rav Kouk l'avait fait à son époque à lui. Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Ils te disent aujourd'hui que l'agriculture de l'État d'Israël ne dépend pas de ça. Ce n'est pas... Il n'y a personne qui va crever. Tu feras bien les prix. Tu rends même les prix moins chers. Question. Question. On revient à l'agmara. Il n'y a pas une mitzvah de retourner la terre. Il n'y a pas une mitzvah non plus de récolté. Donc il te dit... Il te dit... Il te dit... Quel qu'atir, on n'a pas le droit de faire ? Quel harij, on n'a pas le droit de faire ? Mais une mitzvah... Comment on faisait pour la minhata en mer ? On n'a pas semé. On n'a pas semé. On a le droit. Qu'est-ce qu'il fait, alors ? Peut-être que l'année dernière, tu ne vas pas prendre. Par contre ? Il te dit... Il te dit que... Ça parle de... Il préparait le Sanhedrin. Il préparait un chant pour la Shemitah. Oui. Il se met pour le Hormé. 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 On apprend... Il apprend le Hormé. Il apprend ça de Kippur. Et là, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. On fait la mitzvah de Tossef et Yomakippurim. Il se met pour le Hormé. Il se met pour le Hormé. Regardez dans le... Regardez dans le Torah or. Guimel. On a dit... On a dit... On a dit... On a dit... Alors il te dit... Quoi ? On a mangé le Tisha. On a mangé le neuf. Alors c'est quoi le jeûne de Tisha ? Alors il dit... C'est peut-être que la nuit. On commence le jeûne de Kippour un peu avant. Comme Shabbat, on reçoit le Shabbat 20 minutes avant. Shkia, c'est déjà un doute. Il faut tousser le Shabbat. Ok, ça c'est pour l'entrée de Kippour, pour la sortie. C'est pour l'entrée de Kippour. 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 Il faut ajouter du Kippour. D'ajouter du Kippour sur le Kippour. Dans tout endroit où il y a Kippour. C'est pas l'air à Rabbe Noutam. Rabbe Noutam, c'est une autre chose. Ça veut dire que tu n'as jamais le droit de faire un Shabbat de 24 heures. Ça n'existe pas. Combien au Shabbat il fait ? 25. Une heure. Ça fait que là il y en a beaucoup. C'est pour ou non ? C'est pour ou non ? C'est à cause ou non ? C'est à cause ou non ? Le Hossif mihollah la Kodesh. Je ne sais pas. Ce n'est pas écrit. C'est normal. Ce n'est pas écrit. On peut ajouter. On voit trois étoiles. On peut attendre un petit peu. Non. Quand tu vois deux étoiles déjà ça suffit. Si tu as vu deux, il y a forcément une troisième. Sur notre calendrier par exemple. Tu vois ce Shabbat qui est entré à 19. Et ça sortait à 23. Si je ne me trompe pas. Tu as déjà pu en compte les 23 qui sont la Tosséphète ? Oui. Il y a déjà la Tosséphète qui est inclus là-dedans. Tu vas dire quoi largement ? Je ne savais pas que ça soit clair. Ça serait 19-19. Non, mais ça serait d'avant et d'après. Ah, tu appris aussi ou d'avant aussi ? D'avant et d'après. Après et d'après. Après et d'après. Après et d'après. C'est beaucoup plus avant. Parce que quand tu dis que ça rentre à 19 en fait, on peut avoir un 21 ou un 2. C'est à peu près. Comme il dit l'orahim. L'orahim il dit. Il dit. Il dit quoi ? Il dit on n'est pas des Français qui ont dit tu péchavètes. En hébreu, tu ne dis pas à ta rosse et Shabbat. Tu dis à ta chômeur Shabbat. Tu ne dis pas à ta rosse et je m'as organisé quoi ? Chez les Français. Quand moi je suis venu, tout le monde s'est moqué de moi. Parce que je disais au prof. Asiti netilat yadaim. Asiti. Il rigolait sur moi. Il m'a dit. Asiti. Natal diadaim. Tu ne dis pas Asiti. Parce qu'en français tu dis j'ai fait netila. Alors je traduisais. Fais Asi. Asi Asi. Shabbat. Asi Asi. Asi Asi. Asi Asi. Asi Shabbat. C'est quoi la asot est un Shabbat ? Sauf si tu dis que mon cher abadot est français. C'est quoi la asot ? Alors il dit l'orahim. Il dit la asot. Il y a un Shabbat dans l'année que c'est nous qu'on le fait. Comment ? Il dit on ajoute sur chaque Shabbat. Un quart d'heure avant, un quart d'heure après. Ça nous fait une demi-heure par Shabbat. Quatre par mois, ça fait deux heures par mois. Douze mois, 24 heures. C'est-à-dire qu'Aïr Israël, il a offert à la Cadeau, je vais au coin un cadeau, un Shabbat qu'on n'aura pas été ordonné. On a fait dans l'année un Shabbat. La Rassot est un Shabbat. Alors, un quart d'heure avant, un quart d'heure après. A Yerushalayim, ils ont exagéré. Ils ont fait 40 minutes avant la Shkia de la Cate-Neroth. Ils ont fait deux Shabbats. Oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas obligatoire. Parce que là-bas, ils se sont trempés dans le compte du Yeréim, Rabi El Hazard de Metz. Comment on fait ? Les Spharads à Yerushalayim, ils faisaient plus que 40 minutes. Les Spharads, ils faisaient minbore. Ils attendaient plagues à Minra à l'époque. Il n'y avait pas de lumière dans les maisons. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient dans les communautés Spharads à Yerushalayim ? Ils attendaient plagues à Minra. Ils faisaient comme les kabbalistes. Ils sortaient vers les champs. Ils faisaient les radodis. Ils rentraient en ville. Et ils rentraient chez eux. Ils mangeaient. Tu passais dans les maisons. Tu passais dans les rues de Jérusalem. À 4 heures de l'après-midi, tu entendais le kidouche de Shabbat et des Smyroth. Ils sont rentrés. Shabbat, bien avant, depuis tout la capitale. Après, avec le temps, l'industrie, tout a changé. Quand tu as une voiture, tout change. Quand tu sais que tu dois aller à Kfarsava, chez Charlie, Shabbat, tu prends le cheval de Rahanana, tu sais que ça va te prendre deux heures. Tu ne sais pas si là, il ne va pas mourir en route. Je ne sais pas. Donc, les gens, ils se préparaient. Donc, un homme, quand il devait sortir vendredi, il sortait le matin pour arriver midi. Aujourd'hui, tu vas t'acheter tes halotes à 5 heures d'après-midi. Tu cherches une boulangerie ouverte, tu cherches un truc. Tout a changé, j'ai entendu l'idée du Shabbat. Alors, on a appris que toutes ces... Alors, Shabbat, Rosh Hashanah, Kippo, Yamim Tovim, Shemitah, Yovem, toutes les notions où s'est écrit le mot Shabbat, Tishbot, Shabbaton, il faut ajouter, Miecholala Kodesh. Combien ? Un peu. Il n'y a pas de Chion. En Chion. Cholamohed, il n'a pas le mot Shabbaton. Il n'y a pas le Shabbaton. Chez mes parents, on faisait... À un moment, mon père, il faisait Arbenutama, après, il a arrêté avec Arbenutama, mais il a dit rien que Kippour, parce que là, en Kippour, on apprend tout cette drachat de Tossefette. Alors, on fait Arbenutama pour sortir Kippour. C'est combien de temps en fait ? Arbenutama, c'est 72 minutes après la HTIA. C'est beaucoup. C'est encore 45 minutes plus que la Nange. Arbenutama, en Érette Israël, ça ne marche pas. On voit dans la théorie, on voit que ça tient pas Arbenutama. Arbenutama, Arbenutama, Arbenutama. Le Hazonish, il appelait toujours le Jean-Léon. La Gmarayadie, trois étoiles. Regarde les trois étoiles. Arbenutama, il a encore 40 minutes. Mais si tu dis c'est Arbenutama, il a un problème. Il y a la question, comment tu comprends Arbenutama ? On voit que Arbenutama, il a vécu en France. En France, c'était normal, c'est logique. La Chita de Arbenutama, elle est valable maintenant en été. Tu vas voir. Regarde la Chita. Regarde la sortie des étoiles. C'est 75 minutes. Ça m'énerve. Oui. On est à l'Érette Israël ? Jamais ça ne dépasse pas les 23 minutes. Tu vois qu'il finit, ben... Oui. Quand je suis là, je vois, je me suis là, mais je vois la Chita de Chita. Ok. La Gmarayadie, ok. Et Rabia Akiva. Rabia Akiva, qui n'est pas d'accord avec cette étude de Mosifin, il n'apprend pas ça. Nous, qu'est-ce qu'il fait avec le bassook ? Bet Israël ? Est-ce qu'on gêne le 9 ? On gêne pas le 9. Il dit que celui qui mange le 9, la veille de Kippur, Akadosh Baruch Hu lui considère même ce jour comme un jour de jeûne. Tous les méfarchis m'y posent la question, pourquoi je suis récompensé ? J'ai mangé, et je suis récompensé ? Alors, Rabia Akiva, il donne deux explications, dans Shah Ré Chouma. Il donne la première explication, c'est que, Akadosh Baruch Hu, nous, on se dit dans la vie, tu sais, moi, j'ai fait quelque chose de grand. Je me suis privé de manger pour Hachem. Et Akadosh Baruch Hu te dit, l'idée, c'est pas dans toi est-ce que tu as fait quelque chose de grand ou petit. C'est que tu as fait la volonté d'Hachem. Hachem t'a dit, mange, mange. Jeûne, jeûne. C'est l'homme chané. La mitzvah d'Hachem, c'est Hachem qui, déjà, c'est de faire ce qu'Akadosh Baruch Hu te demande. C'est pas de te sentir, tu te sens, je suis privé de quelque chose pour Hachem. Non. Là, c'est comme un robot, ou des fois. Deuxième explication, il dit, il dit quand quelqu'un, il mange beaucoup. Le neuf, c'est difficile après de jeûne, le dix. Donc, il dit, il a rajouté dans le jeûne du dix. Et c'est pour ça, marala alabakatou, ki ilu itarana bachiyo barasiri. Ces deux explications, elles sont compréhendues. Elles sont compréhendues. Elles sont compréhendues complètement. La ronde, badaille, badaille, tu as raison. Elles sont compréhendues. Et la première, la première, elle est bien, mais elle revêt en compte qu'il te dit, il ne met pas tes sentiments dans la mitzvah. Justement. Tu dis, je vais faire. Il nous dit, je vais la faire au mieux. Je vais la faire au mieux. Je vais la faire au mieux. Mais t'y vas-tout, c'est ça, je suis en train de me dire, c'est pas moins de chair plus. Non, non. Toi, tu veux faire plus. Non, Si, dans le Bensivanu, tu vas demander peut-être qu'il soit plus beau. Alors, voilà, je le fais. Tu n'as pas moins de repas. Mais j'associe pas mes sentiments dans la mitzvah. C'est pour ça que les communautés, je ne sais pas, il y a des communautés qui disent qu'ils font sept repas par la veille de… Que vous avez déjà entendu dans mon enfance ? Je n'ai jamais trouvé dans les postimes sept repas. J'ai toujours entendu ça aussi. Sept. Il n'y a pas de m'accord. Il n'y a pas de m'accord. On mange plus, on mange plus. On a entendu des efforts pour plus souffrir. le thon. Le thon ? Le thon le matin d'avoir des fibros. Il mange plusieurs choses. Il y a une question justement par rapport à ce tarab-là. Est-ce que j'ai le droit de prendre des cachets avant qu'il bourre ? Il y a des cachets ? Il y a un cachet qui… Non, mais en France, ils ont un cachet qui s'appelle… La Maline. Le ? La Maline. La Maline. La Maline. C'est un suppositoire. Un suppositoire. Tom Kale en hébreu. Tom Kale en israël. Est-ce qu'on a le droit de prendre ça avant qu'il faut ? Même pendant qu'il faut, il prenne. Pendant qu'il faut, il prenne ? En suppos. En suppos. C'est peut-être si rare. C'est vrai ? C'est un vrai point. Ils font ? S'ils font, c'est si rare. Le matin, il faut. Ils font. C'est à la soupe ? C'est à la soupe ? Non, mais il n'y a pas à la galère. C'est même pas. En quoi ? C'est à la soupe ? Alors, il y a dans les post-lits. Il y a dans les post-lits. Justement, est-ce que j'ai le droit de diminuer mon tab ? Si, d'après la raison qu'on a mentionnée, mange le 9e pour s'offrir plus le 10e. Mais vous savez bien où on va se couper ? Réhémité. Si, réhémité, mais d'argentére. Réhémité. Donc, d'après le 2e tabl de Réhémité, qui veut dire ça ? Que la raison... Tu sais qu'au Maroc... Tu parlais moi, j'ai dit. Tu sais qu'au Maroc, au Maroc, tous les Juifs du Maroc, sans exception, le Rama, il amène dans une trotte Smyrod, Elul et Zouza, qu'il faut jeûner 10 jours entre... entre Roche-Rodeche et Elul et qui pour 10 jours. Au Maroc, tous les Juifs du Jeûne, tout le monde. Hein ? On ne pas s'ichri de venir ? Il faisait ce que jeûne du Rama. Oui. Entre Roche-Rodeche et Elul. Entre Roche-Rodeche et Elul. Entre 40 jours. Il faisait en sorte de jeûner 40 jours jusqu'à Kiko. De jeûner 10 jours. 10 jours sur les 40. 10 sur les 40. Le Rama marche, toujours, il faisait ça. Tout le temps, il faisait ça. Il dit... Tu es vive, c'est... Il dit, sans ça, on n'est pas juif. Qui veut pour lui ? C'est la norme. Oui. Mais c'était pas de cours, on s'est déjà arrivé au Ramadan. On mange le matin. Oui, oui. 10 jours. 10 jours. 10 jours. On n'a pas suivi. Du matin, combien j'en arrive ? Exactement. Lui, il faisait, il partageait lundi, jeudi, lundi, jeudi, lundi, jeudi. Il arrivait. Et qui pour un plus, ça fait 10. Mais c'est pas grave. Mais il le faisait. Il le faisait. Il le faisait dans le matin. La notion de la notion du Tzom, elle était facile. Aujourd'hui, tu vois les gens comme s'ils vont mourir, s'ils vont jeûner. C'est grave que ça. Les arabes gènent un mois. Ils gènent pas. Ils gènent, ils gènent, ils gènent. Pourquoi ils gènent ? Ils gènent, ils gènent. Ils mangent jusqu'à 5 heures du matin. Il est plus beau ou pas ? Non. Par contre, il te sort tôt. Pas la nuit d'année. Hein ? Il le sort plus tôt. Après la nuit, il a dit dans le... Ça dépend. C'est ça en été ou en hiver. Non, non, je suis amoureux d'avoir la tombe d'année avec la sonnerie qui mangeait. On fait encore le jour. Pas comme chez moi. À quelle heure jusqu'à quelle heure ? À quelle heure jusqu'à quelle heure ? À quelle heure jusqu'à 5 heures du matin. À l'heure jusqu'à 5 heures. Ah, au fil du mois jusqu'à 1h ? Ouais. Ils font des gros repas le matin comme ça. Non, la nuit, la nuit, ils font des repas et la journée, ils dorment. Ah, la nuit, oui. Ça dépend où on peut dans les pays modernes. Dans les pays modernes, ils travaillent. Ils travaillent. Et dans les pays où la majorité n'est pas musulmane. La journée continue. Il y a eu une certaine fraudeur. Il y a une certaine fraudeur. Alors, moi, c'est pas d'ailleurs un peu. Ah, il y a un peu le corps. Non, mais moi, j'ai jamais compris. J'ai jamais compris cette idée de prendre un médicament pour passer le jeûne facile. Alors, aidez-vous la notion de... Il y a quand même un intérimation. Alors, je comprends. Alors, on dit évite de boire du café. Ce qu'il faut éviter toujours. Deux jours déjà avant le jeûne, si tu ne veux pas... Parce que le problème de la personne, c'est quand il perd du liquide. Déshydratation, ça fait mal à la tête. Tout ce qui contient du caféine, il faut l'éviter. Le thé contient du caféine et le café. Deux jours avant, il ne faut pas boire. Il faut manger des fruits avec des fibres comme de la pastèque, du melon, du raisin. Ça garde les liquides dans le corps. Tu passes le jeûne. Tu ne fais pas des corps supplémentaires. Zéro, migma. C'est pareil. C'est une méthode pour ne pas souffrir. Non, ce n'est pas une méthode pour ne pas souffrir. C'est une méthode pour... Le calé de somme, c'est quoi ? C'est un médicament. C'est des choses qui vont se sentir dans ton corps. Et maman, on la tue. Et maman, on la tue. Non, c'est pas pareil. Non, il n'y a pas une question. Le mal de tête, c'est un peu de lait. Alors qu'il pourrait faut être... Il ne faut pas manger du laitage avant, par exemple, beaucoup de laitage. Ça donne soif. C'est des choses qui... Il faut manger des choses sains. Poulet, bouillant de poulet, il ne faut pas manger. Manger des bouillants de poulet. Bouillant de poulet avec les pâtes. La bouillante qui couvre. Bouillant de poulet avec les pâtes. C'est la classique. Voilà. Donc, on a appris le digne de... La bouillante de poulet avec les pâtes.